Malade qu'il est censé soigner pour reprendre des tchiffles numéro 2 du parti Réoumi, Sousse A explique autant d'expliquer que la situation de l'hôpital Aristide le Dantèque est complètement carabinée, l'Ukhevéti. Eh bien, Sousse A de nous informer que Ndeketeyo, Ndeketeyo, Tchafengi Khem Après la radiothérapie et l'appareil de mammographie de l'hôpital Aristide le Dantèque, Sousse A indique place à la panne du scadère. Est-ce qu'il faut retenir au finish que le matériel des hôpitaux du Sénégal, c'est du feu de djaï ? En attendant, intéressons-nous à Vox Populi, qui révèle ou semble révéler que Médina est face gueule tapée, c'est comme qui dirait Mbobos Biss. En tout cas, ça pue à la gueule tapée, face et à la Médina, c'est le titre qui barre la une de Vox Populi. Lorsque vous a de noter qu'il s'agit d'un cocktail d'eau usée et d'eau pluviale dans les rues, ruée dans les branquaires, contre l'Office National de l'Assédissement du Sénégal. Voilà ce qu'il faut faire en lisant Vox Populi, qui parle des égouts à celles ouvertes, sans oublier l'endorme fausse à tous les coins de rue, au niveau de la Médina, et face gueule tapée, c'est-à-dire en pleine capitale. Ce qui est désormais capital, si on en croit Vox Populi, c'est de dire que l'ONAS a lamentablement échoué au niveau des parcelles à Séni et Camberène, où des canalisations se déversent complètement sur les routes. Donc, on j'oublie les Riminas-Onas-Ragim. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant Vox Populi. Passons au journal Les Echos, qui nous informe que El Pistolero, comprenez, Moustapha Cicelo déclenche encore des tuy-tu-tu-tuys, d'où les propos de Moustapha Cicelo, dit El Sanguiner ou alias El Pistolero, souligné par Les Echos, à savoir, j'ai pris ma propre voix, je me démarque de la direction de campagne de Makisal, Bahadou, en entendant Vox Populi Mamoumbolde, de El Pistolero, comprenez Moustapha Cicelo, Les Echos nous informe que le PDS risque l'invalidation. Pourquoi ? Eh bien, à cause du changement de couleur de la fiche de collecte de parrainage, indique les Echos. D'où la réaction dans le journal du chargé des élections du PDS. En l'occurrence, docteur Cheikh Dieng, à savoir, nous n'en courons aucune sanction. On retrouve sur nos fiches toutes les données de la fiche standard. Quoi qu'il en soit, le quotidien, le quotidien révèle à sa une que le PDS fiche dans le vide. Cependant, Dakar Time nous livre que la peur s'installe chez Makisal. Pourquoi ? Eh bien, Dakar Time révèle que Karim et Issa Fad alias Lel Ibn Ndel fait ses valises pour son retour à Dakar. À Dakar, la tribune présente Ousmane Sonko comme une lueur dans la grisaille politique. Sonko. Nouveau chef de l'opposition sénégalaise, en tout cas, El Hassan Sal, mon conseil de la tribune, souligne que Sonko casse la baraque. Quoi qu'il en soit, le quotidien, le quotidien souligne que pour M. le PM, c'est de la brise. Boune Abdallah Yon. Dans le quotidien, le quotidien de dire, je vois mal une alternance aujourd'hui. Aujourd'hui, terminons avec Libération. Le journal est avec Maître Nafisatou Diopnoter qui, sur les accusations de Holdop au soir de la présidentielle, déclare que l'opposition vit dans le monde des coris. Bon, l'opposition qui selon Maître Nafisatou Diopnoter s'appuie sur les coris ou l'art de Selbendom. Et autres, et du sandiaï, surtout de Koudaour, mais la chidonga, mais la chidonga des Chokonam, Chokol, bon, vive le Sénégal.